et yo tout le monde c'est Salvat, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je vais vous présenter tout simplement deux choses donc la première c'est qu'est-ce qui va se passer le 21 août donc demain ou après demain ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo et en deuxièmement le skin de roadtrip a probablement à 99% sur été trouvé on a des photos, tout, je vais vous poster ça, de toute façon ça sera en fin de vidéo restez jusqu'à la fin donc premier screen je vais vous l'afficher à l'écran tac, quelqu'un sur twitter qui a trouvé dans la code source du jeu tout simplement donc la ligne d'abord event flag, birth de bus donc qui correspond à l'événement quand le bus a changé en mode anniversaire voilà, les dates qui correspondent, le 0708 tac mais en dessous, c'est là où ça nous intéresse le plus event flag, donc l'événement rift shrink donc il y aura un événement le 21 déjà mais qu'est-ce que ça veut dire rift shrink donc ça veut dire portail qui est rétrécit portail qui rétrécit il y a plusieurs théories là-dessus mais ça peut nous faire penser surtout aux deux énormes failles qui a dans le ciel au dessus de Tilted, voilà qui devrait rétrécir du coup, voir totalement disparaître, moi je pense personnellement qu'elle va disparaître justement surtout que le skin du coup road trip donc que je vais parler après pourrait avoir un rapport parce que ça arrive cet événement se provoque juste deux jours avant donc ça se produit deux jours avant que c'est aussi proche, je pense qu'il y a un rapport et à mon avis il n'y aura pas que enfin l'événement s'appelle rift shrink parce que c'est l'événement principal, les failles qui vont disparaître du ciel mais il se passera quelque chose d'autre qui sera en rapport avec la prochaine saison et ce jour-ci je ferai une vidéo pour vous montrer ce qui s'est passé et les théories du coup sur la prochaine saison deuxième info de cette vidéo qui est une petite info donc je ne l'ai pas dit en sommaire de cette vidéo parce qu'elle n'était pas vraiment importante mais pour nous joueurs français ça va changer pas mal la donne surtout ceux qui habitent autour de Paris c'est que Epic Games héberge les nouveaux serveurs à Paris donc pour ceux qui habiteraient à Paris il y aura déjà beaucoup moins de lags et en France en général les serveurs seront beaucoup plus proches donc on aura moins de lags après il y a plein de nouveaux serveurs dans plein de nouveaux pays j'ai pas la liste exacte sous les yeux mais déjà je sais qu'à Paris il y aura un nouveau serveur français donc on va passer à la prochaine à la dernière partie de cette vidéo donc ça va être tout simplement je vais vous afficher les skins à l'écran c'est que par rapport aux skins de road trip justement quand Fortnite est sorti au Japon il est sorti que sur téléphone donc que sur téléphone ça veut dire que sur le mode Battle Royale parce que le sauver le monde n'est pas disponible sur téléphone donc on voit les skins sur cette image voilà rien d'anormal on voit des skins qu'on a déjà vu en boutique ou autre enfin tous des skins qu'on connait mais quand on zoome on reconnait un skin on reconnait un skin justement quand on n'a pas l'habitude de voir c'est je vous mettrai à l'écran un ninja voilà et justement ce ninja à part d'en sauver le monde ça y est pas mais sauf que sauver le monde n'était pas sorti au Japon quand ils sont sortis cette pub pour Fortnite Mobile justement donc ils n'auraient pas dû être là normalement donc c'est possible qu'il est dévoilé par erreur et justement c'est très probable parce qu'on va voir tout de suite troisième screen tac dans les comptes sources du jeu voilà justement on retrouve un HID ninja voilà road trip donc plusieurs UASET donc il n'y en a qu'à différentes donc comme le skin de l'Ovisor donc il y avait comment dire on pouvait changer son visage vous voyez mettre des croix avec un yeux le remplir que de points enfin vous voyez ce que je veux dire modifier, le personnaliser et bien là ça serait justement pareil donc ninja donc le ninja donc le skin ce qui s'appellerait ninja tout simplement road trip et UASET donc 02, 03, 04, 05 pour tout simplement les différentes personnalisations possibles et donc voilà à quoi pourrait ressembler le skin donc je vous mets la photo à l'écran ça serait pas donc le personnage féminin parce que là ils sont deux sur le screen mais ça serait le personnage masculin donc il y ressemblerait grandement je pense il y ressemblerait peut-être pas à la perfection mais il y ressemblerait grandement il y a c'est vraiment il y a vraiment moyen que ça soit ça à 99% sur pas à 99 quand même mais à 90% sur je pense que ça sera ça car il y a plein de choses en en lien quoi qui peuvent qui permettent d'affirmer ça donc ça sera quasiment tout pour cette vidéo on a fait un peu le tour mais retenez bien ça retenez bien les skins que je vous ai proposé en attendant on se retrouvera le 21 pour voir justement ce qui se sera passé le 21 si les portails auront rétréci comme prévu enfin les portails les failles je te trompe un peu c'est parce que je me fie à la traduction exacte du mot rift si ils auront rétrécié du coup voir totalement disparu moi c'est ce que je pense qui va se passer c'est que ça va totalement disparaître pour laisser pas justement de nouveaux éléments et justement le 21 grâce à ces nouveaux éléments on pourra émettre des théories et on se retrouvera donc pour énoncer ces théories et on se retrouvera aussi le 23 pour voir en avant première justement le skin et confirmer donc que c'était bien le ninja sur ce vous pouvez laisser un like si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner c'est très important ça me ferait plaisir à laisser un commentaire pour me dire que est-ce que vous pensez de tous ces éléments est-ce que pour vous ça sera le skin ninja est-ce que ça ne le sera pas est-ce que les portails vont rétrécir comme prévu si vous êtes content éventuellement du portail qu'il y aura à Paris enfin du serveur enfin voilà ça sera tout et sur ce je vous dis à une prochaine vidéo bye bye